...électrique et électronique. Le courant demandé par la charge traverse entièrement le fusible. Lorsque ce courant dépasse le calibre, à savoir une valeur spécifique pendant un temps précis, la partie conductrice du fusible fond et ouvre le circuit. Certains modèles sont munis d'un témoin mécanique indiquant que le fusible a fondu. Le temps nécessaire à la fusion du fusible est fonction de la valeur du surcourant. Une faible surintensité peut être supportée indéfiniment. L'ordre de grandeur de la précision d'un fusible est de « 0% plus 100% » de sa valeur nominale, il supporte toujours son courant nominal « 0% », mais certains exemplaires du même modèle pourront supporter le « double » plus « 100% ». Cela confine son usage à la protection contre les pannes franches. Un fusible est caractérisé par son courant nominal, son I puissance de T, produit du carré du courant par le temps, grandeur proportionnelle à l'énergie absorbée par le fusible, par son pouvoir de coupure qui doit être supérieur au courant de court-circuit que peut fournir la source d'alimentation, par la tension maximale de coupure, présente à ses bornes une fois ouvert, et éventuellement, par sa résistance ohmique. Un fusible est sensible à la chaleur, il s'ouvrira pour un courant plus faible si sa température d'utilisation est élevée. D'autre part la durée de vie d'un fusible peut être affectée par des courants de charges variables et cycliques, de périodes comprises entre quelques secondes et plusieurs heures. Les dilatations et contractions entraînées par les échauffements et refroidissements successifs dus aux variations de courants provoquent un vieillissement prématuré du métal, pouvant aboutir à un fonctionnement indésirable du fusible. Un fusible thermique, où la rupture de l'élément fusible est provoquée non par l'augmentation du courant qui traverse le fusible, mais par l'échauffement du corps du fusible placé sur une pièce dont on craint un échauffement excessif. Un fusible moderne est constitué d'un fil ou d'une bande en métal ou alliage fusible, monté dans un corps isolant et relié à deux pièces de connexion. Le corps peut contenir de l'air ou un matériau destiné à absorber l'énergie thermique dégagée lors de la fusion, poudre de silice, liquide isolant. Le plus souvent, ce conditionnement impose l'utilisation d'un porte fusible pour le raccordement du fusible au circuit électrique. La nature du métal fusible varie selon les types de fusibles et les fabricants, zinc, argent, aluminium, alliage d'étain, etc. Et la technologie de ce matériau est particulièrement complexe. Les premiers fusibles se présentaient sous forme d'un fil nu, dont la couleur et la ductilité rappelaient le plomb, et que l'utilisateur enroulait autour de bornes métalliques sur un support en céramique. Il en a résulté l'appellation familière, et erronée, de plomb, pour désigner un fusible, ainsi que quelques dérivés argotiques, péter les plombs, etc. Parenthèse fermante point Sous-titrage ST' 501